Le verre à soie est un abus de langage. C'est en fait la chenille d'un papillon, le bombix mori. Pour obtenir le cocon de soie issu de la chenille, il faut s'intéresser à la nourriture de celle-ci. Cette chenille se nourrit exclusivement des feuilles du murier blanc, espèce d'arbre fruitier de la famille des morassés, originaires de Chine. Mais aujourd'hui, le murier est cultivé sous forme arbustive, afin de faciliter la cueillette des feuilles, un peu à la manière de celle du thé. Ce fameux papillon, le bombix mori, est inconnu à l'état sauvage. Il est entièrement domestiqué et résulte de la sélection par élevage. C'est la sériciculture. Il ne faut pas sous-estimer les précautions d'usage. Ainsi, l'élaboration du verre à soie ou de la chenille se font dans des baraquements isolés des prédateurs, comme la fourmi. L'eau suffit à les empêcher de grimper. Bien sûr, il s'agit d'eau salée, afin d'éviter que les moustiques ne pondent sur cette eau stagnante. Les papillons sélectionnés ne servent qu'à la reproduction. Tôt, le matin, le bombix sort de son cocon. Ses ailes ne lui servent pratiquement pas. Il ne peut ni boire ni manger, car son système digestif est atrophié. Dès la sortie du cocon, l'accouplement se fait. Un mâle peut féconder 10 femelles en quelques jours, puis il meurt. Quant à la femelle, elle pond quelques heures simplement après l'accouplement. On dénombre entre 500 et 800 oeufs par ponte. Un oeuf a la grosseur d'une tête d'épingle. A l'éclosion, la croissance va durer environ un mois. La température doit être à 20 degrés Celsius et durant cette période, une surveillance accrue est nécessaire pour éviter les maladies qui anéantiraient le travail de plusieurs mois. En un mois, la chenille va multiplier son poids initial par 10 000. Et sa taille sera de 6 à 8 cm. La quatrième semaine, la chenille mange plus que pendant les trois premières semaines. Pas moins de trois feuilles de murier par chenille et par jour. Puis, les chenilles s'arrêtent de manger. Autrefois, les clés d'élevage étaient des branches qui offraient un bon ancrage au futur cocon. Aujourd'hui, les clés sont compartimentées. Une fois calées, la chenille se met à filer l'enveloppe du cocon. Pas moins de 20 à 30 couches sont nécessaires pour réaliser le cocon, qui reste poreux pour permettre la respiration de la chenille. La suite logique est la transformation de la chenille en chrysalide, puis en papillon. Lors de l'ouverture du cocon, le papillon émet un liquide qui ramollit les fils du cocon. Ces cocons, percés, sont inutilisables en filature, car le cocon n'est réalisé qu'avec un seul fil de soie. C'est pour cette raison qu'on étouffe la chrysalide à l'aide de vapeur. On plonge les cocons dans de l'eau très chaude, afin de dégager l'extrémité du fil continu qui peut atteindre 1600 m. Ensuite, dans une eau à 50 degrés, la filature peut commencer. Ici, la dévideuse assemble la bave de 4 à 14 cocons, selon la grosseur du fil souhaité, et sont recueillis sur un dévidoir. On fait bouillir les échevaux avec un dissolvant, afin d'éliminer le reste de séricine qui entoure le fil de soie. Il devient alors blanc et souple. Le cristal d'Alain, concassé, permet la fixation de la couleur dans le fil de soie. Les teintures d'origine végétale offrent une grande palette de coloris. Nous voici arrivés au tissage de la soie. Ici, on prépare la chaîne, c'est-à-dire les fils qui supporteront la longueur du tissu. Puis, arrive le tramage, qui consiste à la réalisation du support proprement dit. Il faut avoir de bons yeux et une grande dextérité. Il faut pour ce poste deux personnes et une expérience de trois ans pour faire ce geste précis et rapide. Les fils doivent respecter une tension et un parallélisme sur la trame. C'est lourdissage. L'entrecroisement des fils de chêne, sens de la longueur, et des fils de trame, sens de la largeur, se font sur des métiers à tisser. C'est le tissage proprement dit. Les verres à soie murmurent dans le murier. Ils ne mangent pas ces mûres blanches et molles, pleines d'un sucre qui ne fait d'alcool. Les verres à soie, qui sont patients et douillets, mastiquent les feuilles avec un bruit mouillé. Ça les endort, mais, autour de leurs épaules, ils tissent un cocon rond aux deux peaux la file de bave, puis dorment, rassurés. En le dévidant, on tire un fil de soie, dont on fait pour une belle dame une robe, belle également qu'elle porte avec allure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada